Cette semaine, notre pilote réalise un décrochage et une marche arrière. Il descend profondément les deux commandes de frein pour provoquer son décrochage. Et il était convenu de remonter les mains assez rapidement, juste en dessous des mousquetons. Car c'est ici que nous avions trouvé notre meilleur compromis en marche arrière. Mais notre pilote va remonter ses mains trop haut, on le voit ici, au moins 15 cm au-dessus. La voile bascule en arrière, puis c'est au tour du pilote de rejoindre la voile dans un rappel pendulaire. Et dans l'idéal, la voile aurait dû se stabiliser à la verticale du pilote. Mais comme notre pilote a les mains un petit peu trop hautes, la voile ne fait que passer. Elle veut revoler et marque une sorte de mouvement d'abatté. Une abatté contrôlée puisque le pilote maintient tout de même une certaine quantité de frein. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faudrait faire, maintenir les freins jusqu'à la fin de ce mouvement d'abatté. Ce que l'on appelle une porte. Mais c'est là que notre pilote va commettre sa principale erreur. On le voit ici, remonter ses mains pendant ce mouvement d'abatté, ce qui amplifie l'abatté. Et face à cet abatté, la solution serait de réaliser une bonne tampo pour éviter la fermeture. Notre pilote descend effectivement ses mains, peut-être pour effectuer sa tampo, mais il a les mains tendues en avant et on voit bien que cela ne produit absolument pas suffisamment de frein. Il faudrait freiner dans le prolongement des élévateurs pour avoir une certaine efficacité. Résultat, la voile va fermer une frontale très massive. Le pilote tombe avec les suspentes qui se détendent. Heureusement, la voile va s'ouvrir très rapidement et sans autre complication. Revoyons la scène au ralenti avec un pilote qui provoque le décrochage, qui remonte ses mains trop haut. La voile qui ne résiste pas au mouvement pendulaire. Le pilote qui remonte les mains accentuant l'abatté. Pas de tampo, la fermeture massive de la voile. Et revoici la scène à vitesse réelle. Encore une fois. La porte de sortie, ce n'est pas le mouvement d'abatté, mais bien la fin de l'abatté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada